Ce sont les enfants les plus heureux du monde, quand ils auront des parents qui soient du même sexe, je crois que ça n'empêchera pas ces enfants de s'épanouir et de vivre dans la société. Que répondrez-vous à ces enfants qui diront pourquoi, moi, on ne m'a pas laissé le choix d'avoir un père et une mère et qu'on m'a confié à deux hommes ou deux femmes ? Et moi, je vous prédis même autre chose. Je pense que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, certains enfants devenus adultes feront un procès à l'État pour préjudice moral, pour ne pas les avoir confiés à une famille composée d'un père et d'une mère. On aura droit à cela. Cet enfant va se construire et la société aidera aussi à la construction de ses enfants. Oui, mais il ne se construira pas sans dégâts. Vous savez, j'ai trois enfants adoptés, je peux vous parler de l'adoption nuit et jour pendant des semaines. Et nous connaissons tous des difficultés. Il faut savoir aussi qu'en France, mais comme partout ailleurs, l'adoption connaît beaucoup d'échecs. Ne chargeons pas le sac à dos de ces enfants qui ont subi déjà le traumatisme de l'adoption. Il y a beaucoup de mariages et théosexuels qui sont en échec en France. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de cela. Avec des enfants, vraiment des difficultés.